Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien. Petite vidéo, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Actuellement j'ai arrêté mes fonds verts un petit peu. Pourquoi ? Parce que déjà du blanc c'est beaucoup plus simple. J'ai un mur blanc donc tu me dis ça va être plus simple de tourner certaines vidéos et de deux c'était vraiment foireux. Alors j'ai fait mes montages vidéo avec le fonds verts, il y avait tout un tas de bugs. Je sais pas comment certains font mais franchement moi je me suis cassé les dents et j'ai essayé de tomber. Donc pour l'instant je resterai sur un fonds blanc. J'imiterai les montages vidéo et autres via le fonds verts en question. En tout cas bref c'est pas le sujet de la vidéo. Là je vous ai parlé du vert du blanc, je vais plutôt vous parler du bleu. Je vais plutôt vous parler du Micromania. Alors Micromania c'est quoi ? Elle est présente à près 400 boutiques et aujourd'hui on est après la fermeture de 47 boutiques. Alors dans cette tragédie quand même l'enfant de tragédie. Je pèse un peu mes mots, je vais peut-être un peu fort, c'est peut-être pas le cas. Enfin dans ce désarroi, le problème de la fermeture de ces 47 boutiques c'est que derrière il y a 130 emplois. Donc on sait que 130 emplois il y a des certaines personnes qui sont envers de famille ou pères de famille qui perdront leur taf et qui donc retrouvent autre chose pour pour se détenir à leurs besoins habituels. Mais bon j'espère qu'elles trouvent autre chose et voilà. Bref c'est pas trop le sujet du jour. Je ne veux pas parler de chômage ou autre car je connais rien en économie nationale française ou autre. Je voulais vous parler de ces fermetures. Alors pourquoi Micromania ferme ses 47 boutiques ? Alors ils ont fait une réponse à ce niveau là à Gamekult. Quoi fermer leur 47 boutiques ? Je vais vous lire la réponse en face. Je prends mon petit pc portable. D'après réponse Micromania qu'ils ont répondu à Gamekult ils disent le digital est depuis quelques années devenu le canal majoritairement utilisé par les consommateurs pour leur achat de jeux vidéo. 62% des transactions sont désormais réalisées en ligne en hausse de 19% en 2020 par rapport à 2019. En gros qu'est-ce que ça veut dire ? En gros ça veut dire qu'au fil des années, surtout depuis peu, de plus en plus le digital prend une place. Les gens achètent moins de physique. C'est pas faux. Franchement c'est pas faux. Chiquet un pain qui achète pas mal de digital mais bon moi je pense que c'est pas tout à fait la seule raison. Moi je pense que les fermetures sont dues au fait qu'il y a eu le Covid. Avec le Covid il y a beaucoup d'enseignes qui ont dû fermer. Vous vous souvenez pas les débuts du Covid et même milieu du Covid, il y a eu d'avoir toutes les enseignes non essentielles ont dû fermer. Donc en gros il y avait à un moment donné on n'avait que les hypermarchés, les supermarchés, les épiceries et autres qui étaient ouverts. On avait pas mal de boutiques de vêtements, jeux vidéo et autres qui étaient fermés. Bon déjà je pense que ça c'est un peu juste en balance. Je m'en souviens d'ailleurs, j'avais trois micromanes à la proximité de chez moi qui ont fermé. Celui-là de Crémio Bicêtre, celui-là de Ville Juif et celui-là de Charenton-le-Pont. Ces trois-là ont fermé. Il me semble qu'ils ont fermé à peu près la période du Covid. Bon il y a eu d'autres aussi, il y en a eu quand même d'autres. Bon en dehors du Covid, il y a eu aussi le fait que je pense que pas mal d'entre nous ont changé leur façon de consommer le jeu vidéo. Qu'est ce que je veux dire par là ? C'est que la majorité des jeux quand ils sortent à leur sortie au premier jour, on a tendance à les acheter sur Amazon, sur Afnac, Boulanger ou d'autres. Ou même moi, même moi ça m'arrive. Ce que je fais c'est que dès que je vais à un jeu dès sa sortie, je vais pas acheter un microman. Pourquoi ? Et c'est peut-être ça qui l'a tué aussi. Peut-être moi en partie, j'ai participé un peu à la fin de cette enceinte. Enfin on est encore loin, 47 boutiques, il en restera à peu près 399, moi un 47, ça fait je sais pas un truc comme 350, un truc comme ça je sais plus. Bref, je veux faire ce calcul. Ouais, je vais revenir sur mes boutons. Je pense que j'ai un peu participé à cette fermeture, comme un peu tout le monde. Quand un jeu sort et que je veux absolument à sa sortie, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas acheter chez Micromania, non, non. Je vais le prendre chez Carrefour, Leclerc, Rochamp ou d'autres. Et car ces jeux souvent sont à 60, sont 10 euros chez Micromania. Et dès leur sortie, on les trouve à 45, voire peut-être de temps en temps 50 euros dans les hypermarchés. C'est vrai que ça, c'est à aller jouer. Bon après, il faut se dire que les hypermarchés, quand ils te vendent un jeu de 45 euros, ils gagnent pas grand-chose. Là où ils gagnent, c'est que quand tu vas venir acheter ton jeu, tu vas t'en profiter pour acheter ton sac de pommes de terre, tes crevettes, ton poinçon, ton shampoing, ton dentifrice et autres. Bref, c'est pas... Il n'y a pas que ça. Donc moi, j'en fais partie aussi. Il y a eu aussi le fait que maintenant, tout le monde commande sur Internet. Moi, je me souviens de l'époque auxquelles Internet n'était pas très courant. Les jeux vidéo, j'avais souvent Micromania. J'étais jeune, comme tout le monde, on a tous fait du lege vitrine. On s'achetait de temps en temps des jeux, mais plus souvent, on allait y aller, on regardait. J'allais souvent avec des amis aussi à République, voir toutes les boutiques de jeux vidéo, voir les nouveautés. Quand j'avais certains petits jeux import auxquels j'avais un peu d'argent, je m'y procurais. On a eu aussi tous les mercredis après-midi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps de ça à l'époque de la Gamecube, PS2 et tout. Tous les mercredis après-midi, il y avait des essais chez Micromania, des essais de jeux vidéo. Je trouvais que c'était pas mal, ça permettait de tester les jeux. Et ça, c'était vraiment un bon point. Bon, dommage, ils ont arrêté. Je sais qu'aussi à l'époque de la PlayStation 2, de la Gamecube, les anciennes Micromania se portaient bien, car le Micromania à côté de chez moi, je m'en souviens encore, sur la de Belvin, pour ne pas se citer. Bon, ça a été fait, c'est pas grave. Il y avait des vigiles. Maintenant, tu vas dans un Micromania. Ce qui kiffait la caisse, ce qui kiffait le vigile, c'est des employés de Micromania classique. Deux fois, ils sont tous seuls, deux fois, voir s'ils ont un peu de chance, ils sont deux. Donc, je pense que c'est pas évident pour eux. J'irais le stock des jeux d'occasion, j'irais le stock des jeux neufs, j'irais les promotions des futurs jeux, prendre des réservations, trier la caisse, nettoyer le magasin, surveiller les jeux des vols et autres. Bon, je pense que tout ça, ça fait peut-être un peu beaucoup pour certains employés. Et ça ne doit pas être évident. En dehors de ça, il y a eu aussi le fait que... Bon, moi, je n'ai pas la pire sur Micromania ou autre. Moi, ce truc, je suis un peu dégoûté, c'est que tu retrouves des jeux à Micromania que tu es censé acheter neufs, comme j'avais parlé d'un précédent vidéo. Tu achètes des jeux neufs. Malheureusement, ils sont débistés. Et en plus, il est débisté, mais il est abîmé derrière. Donc, ce n'est même plus du neuf, c'est de l'occasion, de l'occasion, de chez l'occasion. Donc, ça, je suis un peu dégoûté. Bon, en même temps, quand ça arrive à ce point-là, moi, on est plus souvent quand j'ai des jeux chez Micromania. Il y a pas mal qui critiquent les prix de Micromania. Et moi, je suis très, très loin de les critiquer. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que quand Micromania sort un jeu, contrairement à Carrefour, au champ haute, lui, il gagne, le magasin, il gagne sa vie sur le jeu vidéo. Alors que Carrefour et autres, comme je l'ai expliqué juste avant, vendent le jeu peut-être pas très cher, mais ils se rattrapent sur les produits nécessités que vous allez faire, que vous allez acheter en même temps que vous achetez votre jeu. Ce qui est dommage à Micromania, c'est que c'est vrai que certains jeux sont chers. Bon, c'est pas de leur faute. Ils font face à une concurrence féroce entre les grandes anciennes, les sites comme Amazon, Fnac et autres. Je parle même pas de Vinted, Le Bon Coin, tout ça. eBay et tout. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, après, il faut le dire aussi, c'est que contrairement à Carrefour, ou même à Leclerc, moi, j'ai un Leclerc à proximité de chez moi, c'est une franchise. Attends, s'il te plaît, tu retrouves des jeux PS3 à 30, 40 euros. Mais attends, wesh, c'est quoi le délire, là ? Franchement, là, c'est abusé, là. Alors que Micromania, l'avantage de Micromania, c'est que quand les jeux, plus il y a de l'âge, plus le prix est baissé. Bon, bien sûr, je vais pas parler de certains jeux rétro gaming, comme Pokémon ou autres, qui prennent de la valeur, même chez Micromania, mais certains jeux, si tu n'achètes pas Day One, si tu veux s'acheter peut-être 6 mois après, le jeu, il revient peut-être à moitié prix, voire, de fois, tu achètes certains jeux à 5, 10 euros. Donc, voilà, franchement, à ce niveau-là, je trouve quand même des très bons tarifs et je suis un peu dégoûté que plusieurs anciennes fermes aujourd'hui. J'ai appris récemment par le biais d'un ami à moi qui habite sur la région d'Orléans que le Micromania de Chessy va fermer. Je trouve ça un peu dommage. Bon, moi, je n'y vais pas trop souvent parce que peu de fois que je vais à Orléans, je vais à la Micromania de temps en temps, mais sur la région, je vais vraiment sur la Chessy. Mais voilà, c'est une pierre qui s'efface de l'édifice ou l'édifice qui s'efface de la pierre. Je ne sais plus, en 475, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que le truc, c'est qu'il y a 47 anciennes qui ferment. À mon avis, ça va continuer à fermer. Pourtant, en 2017, ils avaient racheté Zing. Zing est une boutique spécialisée dans tout ce qui est goodies, peluches, figurines et autres, de dériver de jeux vidéo ou manga. Malgré ça, ça a tendance à marcher de moins en moins bien. Je pense que vous êtes tous connus aussi Scoregame. Scoregame, c'était la boutique. Enfin, c'était le concurrent de Micromania principalement. Moi, je sais qu'à proximité de chez moi, j'allais souvent au Scoregame et au... Je crois que c'était Maxi Game. Il me semble que c'était Maxi Game. Anthony, j'ai acheté de temps en temps mes jeux là-bas, PS1 et autres. C'est vrai que même quand j'allais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais à la République, je pense que même déjà un peu à l'époque de la PlayStation 1, moi-même, j'ai participé un peu à la fermeture de certains magasins. Pourquoi ? Parce que déjà, depuis la PlayStation 1, et comme certains, et ça, il ne faut pas le mentir, il y en a pas mal d'entre vous, je sais que c'est comme ça, les jeux PlayStation 1, on est tous partis, on a tous mis une puce sur le PlayStation 1, on a tous tourné sur les mules et autres torrents et tout pour partager ces jeux PlayStation 1. J'ai eu pas mal de jeux gravés. Bon, en contrepartie, quand le jeu me plaisait, je l'ai acheté en physique et en réel, car j'aime bien voir les boîtes et j'ai un cas qui a été haute. Mais bon, je me rappelle qu'il y a à la République, j'allais à la République, plus loin, je marchais un peu à pied, j'allais à un magasin, je ne sais pas si certains se souviennent d'entre vous, c'était Kuntzi un peu plus loin, vers Voltaire. Lui, ce magasin a proposé des puces PlayStation 1, montés et autres, je crois que j'avais payé ça, il me semble, 30 euros. J'ai ramené à PlayStation 1, il m'avait mis à puce, il m'avait monté, et hop, je suis rentré chez moi, 2-3 jeux import que j'avais, qui traînaient, que je jouais, bon, voilà, l'import, encore, ce n'est pas grave parce que c'est des jeux originaux. Mais bon, j'allais voir mon petit pote qui était à l'îme en face du mien, et il me gravait tout un tas de jeux, il m'est passé, et voilà quoi. Ça, déjà, même à l'époque, on y a tous un petit peu participé. Pourquoi ? Parce que, à l'époque de PlayStation 1, il y a pas mal de jeux qu'ont eu, il y a pas mal de gens, excusez-moi, qu'ont eu leurs jeux gravés, qu'ont eu des jeux gravés, qui ont acheté très peu de jeux. Ça a été le cas aussi, je pense, avec la PS2 pour certains. Ça a été le cas aussi avec PS3 quand elle a été piratable. Bon, après, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus dur à pirater les consoles, sauf bien sûr les consoles portables qui étaient un peu, qui restaient quand même relativement simples. Bon, bref, je me l'ai oublié du sujet, on va revenir sur le micro-monnaie quand même. En tout cas, je suis vraiment solidaire aussi auprès des personnes qui perdent leur emploi à ce niveau-là. 47 magasins plutôt, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. J'espère que ça restera que 47 magasins et qui n'aura pas plus, car j'aime bien aller acheter des jeux là-bas. On y fait quand même tout de temps, même souvent, moi, en tout cas, j'ai fait vraiment des belles affaires. Je n'achète peut-être pas au début, j'y participe peut-être aussi, moi aussi, à l'extinction de certains magasins, car j'achète mes jeux, mais je les achète un peu une fois que le prix a baissé, a diminué. Et bon, comme certains, avec mon entreprise et autres, quand j'ençois des bons Amazon et tout, c'est vrai que quand j'ençois des bons d'achat, je préfère acheter de temps en temps certains jeux sur Amazon. C'est vrai qu'il y a aussi à proximité, tu es chez toi, tranquille, tu es dans ton PC, tu commandes un jeu, tu le payes moins cher, en plus tu le reçois chez toi, tu es au show et tout, donc voilà, pour certains, la façon de consommer les jeux vidéo a changé. Il y a aussi pas mal de gens, bon, moi, dans mon entourage, il n'y en a peut-être pas trop, si, si, je crois qu'il y en a un, si, si, il y en a un, il se reconnaîtra, je pense, dans la vidéo, mais il y a pas mal de gens qui achètent un dématérialisé. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. J'ai acheté quelques gens dématérialisés, mais très peu pour moi, franchement, le dématérialisé, je vous le dis à la vérité, ça reste à vous, mais autant pirater sa console. Si, si, pour acheter dématérialisé et pas avoir de physique, je me dis, autant pirater sa console et télécharger les jeux. Bref, après, ça tue l'industrie, ça, c'est sûr, c'est peut-être pas la chose à faire. En tout cas, je suis dégoûté un peu que le physique disparaisse, et c'est peut-être pour ça qu'au fur et à mesure, les magasins et les boutiques de jeux vidéo disparaissent. Il reste encore quelques boutiques indés qui essaient de rester tant bien que mal. Chapeau à eux, bravo, parce que je pense que ce n'est pas évident. Avec les grandes surfaces, les sites web, les sites d'annonce d'occasion et autres, ça ne va pas être évident, mais courage, en tout cas, pour cette vidéo. Il est bien d'écouter que 47 magasins ferment. Je ne sais pas si il y en aura à proximité de chez moi. Si certains ont la liste, je serais bien tenté de le savoir. Je sais qu'il y a une micromanage de TSI d'un 45 qui, lui, ferme ses portes. À part celui-là, il n'y en a pas d'autre. Bon, après, ceux à proximité de chez moi, j'ai l'impression qu'ils marchent plutôt bien. Tu vois, de Bellepine, par exemple, de chez Bellepine. J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Donc, je me dis, bon, ça ne m'attendra qu'ils ferment. Après, peut-être que d'autres magasins, d'autres centres commerciaux ferment, ça, je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à les commenter. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, tu me lâches un pouce bleu. N'oublie pas, frère, le pouce bleu. Il faut les lâcher le pouce bleu. Abonne-toi. Je te dis à très bientôt. En tout cas, bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Je ne sais pas à quel moment tu regardes ces vidéos, mais ciao, à bientôt.